Amis que j'aime, joli mardi à vous tous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. Et Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David, lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le sabbat était fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le fils de l'homme est maître même du sabbat. Mes frères bien-aimés, nous sommes de nouveau en promenade aujourd'hui avec le Christ, ou du moins nous nous souvenons d'une promenade que le Christ a accomplie avec ses apôtres, car ce n'est plus en ce mois de janvier où nous nous retrouvons la saison des blés. Mais qu'importe, l'Évangile est de toutes les saisons de la vie et nous sommes heureux de bénéficier sur chaque jour des enseignements qu'il nous donne en vue de notre bonheur terrestre avant de songer au bonheur éternel. Lisons l'Évangile, mes frères et sœurs, oui, lisons l'Évangile, ne le perdons jamais des yeux, c'est là notre charte de vie. Et c'est par ce moyen divin qui nous est offert que nous parvenons à être fidèles à ce que Dieu attend de nous. À l'heure où nous rejoignons le collège des apôtres, il est midi. Alors, sans doute, sont-ils quelque peu éreintés par les longues journées de prédication que Jésus leur impose. La vie ne devait pas être facile. Eh bien, tout à coup, que se passe-t-il ? Eh bien, ce qui se passe dans chacune de nos vies, leur estomac gargouille. La fatigue se fait sentir et il faudrait un petit encas chargé de vitamines pour que l'énergie revienne dans le corps. Or, comme vous le savez, le blé est chargé en glucides, en sucre, en magnésium, et donc cette céréale est très riche en calories, si bien que les apôtres en bord de chemin ont pris entre leurs mains quelques épis et ils les ont froissés pour en manger les graines. Ah, c'était un bel apéritif bio que l'on peut encore conseiller puisque le Christ ne s'est pas opposé à ce déjeuner apostolique. Hélas, dans les champs, sans doute aux abords de leurs habitations, il y a là des pharisiens qui jugent de loin l'attitude des apôtres tout à fait répréhensible à leurs yeux, car c'est le jour du sabbat et selon eux, ils agissent mal. Ils n'ont pas le droit de s'accorder cette liberté de mouvement. Et ils vont donc immédiatement le dire au Christ. Ils rapportent le fait, ils rapportent. Et celui-ci ne se laisse pas faire. Il réagit avec force en citant un cas que l'on trouve dans la Sainte Écriture où la loi du sabbat a été en quelque sorte contournée. L'exemple qu'il prend a dû laisser sans voix les pharisiens légalistes, ça c'est sûr. L'épisode est bien connu, il s'agit du roi David qui est poursuivi par le roi Saul et en cours de route, il entre dans la synagogue du prêtre Abiatar, si je me souviens bien, et il s'empare des pains consacrés que personne n'a le droit de manger, sauf les prêtres. Et avec ses compagnons, eh bien, il s'en nourrit. Que voulez-vous, il a faim. Et quand Jésus dit aux pharisiens « vous n'avez jamais lu cette histoire », là il les humilie, car bien sûr ils la connaissent cette histoire, mais ils n'en tirent pas un enseignement pour leur propre vie. C'est ça le drame. Jésus stipule ici que la loi religieuse objective peut être renversée par une loi naturelle qui vise le bien des personnes. Avoir faim autorise la suspension du sabbat qui, comme vous le savez, mais je le rappelle volontiers, est destinée à célébrer le repos que Dieu s'est octroyé au septième jour de la création. Et l'homme juif en fait autant, en s'arrêtant, en contemplant, en priant, en remerciant, et tout cela est parfait. Et c'est bien ce que Jésus lui-même, qui est Dieu, fait en accordant à ses disciples la liberté d'arracher sur leur route quelques épis et de les froisser entre leurs mains. Il faut ajouter que, sur le plan humain, Jésus a le souci du bien-être des siens. Et je voudrais qu'avec moi vous preniez conscience qu'il les a défendus. Ça aussi c'est important. Il ne les a pas laissés s'expliquer. Et cela va de soi. Quand on aime quelqu'un, on le défend, on s'expose, on trouve des circonstances atténuantes aux actes posés. Et c'est par cette défense que l'amour se prouve. Et bien que Jésus maintenant nous bénisse, pour que nous soyons des êtres intelligents, qui ne font pas de la loi un mur infranchissable. Amen.